Hello les beatmakers 2.0, ici Mick Scape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une bonne rythmique en huit étapes. Alors ce que je vais vous montrer ici, c'est valable quel que soit le style musical, tout du moins la plupart des styles musicaux modernes on va dire. Alors avant de voir ces huit étapes, il faut déjà passer au préparatif à savoir le choix du tempo. Moi ici je me suis mis sur 86 bpm. Si vous êtes vraiment débutant ou peu expérimenté, je vous conseille vraiment de choisir un tempo assez lent, ça sera d'autant plus simple pour vous de placer vos éléments rythmiques. Seconde chose en termes de préparatif, choisir une longueur de boucle. C'est pareil, moins vous êtes expérimenté, plus je vous conseille de choisir une longueur de boucle courte. Nous c'est ce qu'on va faire ici d'ailleurs, on va choisir une boucle de deux mesures pour faire simple, mais par la suite vous pouvez tout à fait passer à quatre mesures, à huit mesures ou plus. Ce qui est sûr c'est que plus vous utilisez une longueur de boucle grande, plus vous aurez la possibilité de faire des variations rythmiques, d'enrichir vos rythmiques. Donc maintenant qu'on a fait ça, on vérifie que le précompte et le métronome sont activés et que le bouclage est également activé. Ce qui est le cas ici, on va pouvoir commencer à la première étape. La première étape ça va être le placement des snaires ou des claps. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre des sonorités. Moi ici je vais choisir une snare. Voilà celle-ci. Et donc pourquoi la snare ? Parce que la snare va nous servir de référence pour pouvoir placer les éléments suivants. Et donc la snare c'est assez simple puisque dans 80% 90% des productions modernes, la snare se place systématiquement au même endroit, à savoir sur le second temps et le quatrième temps. Donc c'est ce que je vais faire ici. Second temps et quatrième temps, donc de la première mesure. Je vais dupliquer ce que je viens de faire pour obtenir exactement la même chose sur la seconde mesure. Voilà qui est le cas. Seconde étape maintenant, qui est une étape malgré tout facultative mais que je vous encourage à la faire parce que ça amène vraiment un plus, c'est le fait d'ajouter une sonorité en plus sur les snaires qui jouent sur le quatrième temps. Ça va vraiment amener une petite valeur ajoutée à vos snaires. Ça va densifier justement ces snaires qui sont sur le quatrième temps. Puis ça va créer une variation également. Donc vous pouvez choisir par exemple des shakers ou des tomes ou d'autres types de sonorités. Libre à vous d'expérimenter à ce niveau là. Voyons voir ce qu'on a à notre disposition. Alors moi j'ai pas de tomes a priori ici donc je vais prendre un shaker, voilà celui-ci. Donc je fais bien attention à bien le placer juste en dessous de ma snaire. Donc je ai zoomé pour vérifier. Voilà vous voyez que les deux sonorités sont exactement au même endroit. Ce qui veut dire qu'on va avoir une snare au départ toute seule sur le deuxième temps. Puis une snare un petit peu plus enrichie sur le quatrième temps. Maintenant on va pouvoir passer à la troisième étape. La troisième étape ça va être le placement des hats. Donc je vais dupliquer ma piste ici. Je vais double cliquer pour recréer un petit bloc midi et je vais placer des hats. Je vais choisir les hats fermés comme ça. Je suis en 1 16e de quantification donc c'est très bien. Faites attention à pas être dans des quantifications trop fines. 1 16e c'est très bien. Alors après ça peut, vous allez peut-être devoir varier la quantification en fonction du tempo que vous allez choisir. Mais dans des tempos comme ça assez long, 1 16e c'est bien comme référence, comme base de départ on va dire. Là on va faire quelque chose d'assez simple au niveau des hats pour commencer. On viendra les enrichir par la suite. Là en fait c'est dans le même esprit que précédemment pour les snares. C'est à dire qu'on va s'en servir comme référence rythmique, un petit peu comme un métronome. D'ailleurs on va se séparer du métronome à cette étape. Ça va nous aider si vous voulez pour après voilà placer les kicks. Donc je vais simplement dupliquer la petite séquence basique que j'ai faite ici. J'appuie sur D dans Studio One pour dupliquer. Voilà et je vais pouvoir passer au kick. Donc là, comme on l'a fait précédemment, vous pouvez très bien tester différents placements de kick directement dans l'éditeur midi ou dans l'éditeur rythmique, dans l'éditeur de rythme si vous en avez un dans votre séquenceur comme c'est le cas pour moi dans Studio One. Mais vous pouvez aussi bien sûr créer ça directement au clavier. C'est d'ailleurs ce que je vais faire ici pour gagner du temps. Donc voyons voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire au niveau du placement des kicks là. Ok, on va quantifier tout ça. Donc je sélectionne et je fais ALTQ dans Studio One. On va réécouter une fois pour vérifier que tout est bien en place. Ok, c'est parfait. Donc un petit résumé à cet instant. Première étape, après les préparatifs, on débute par la snare. Seconde étape, on peut enrichir la snare sur le quatrième temps si on le souhaite. Troisième étape, le placement des hats, mais un placement assez basique, assez simple pour l'instant. Quatrième étape, le placement du kick. N'hésitez pas à expérimenter différents types de placements à ce niveau là. Prenez votre temps. Cinquième étape, eh bien, on va ajouter ce qu'on appelle des ghost notes, c'est à dire des petites notes intermédiaires. Et alors là, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez en placer au niveau des différentes sonorités. Alors ce n'est pas une obligation d'en placer partout. Vous pouvez choisir, mais je veux dire, les ghost notes, on peut utiliser ça au niveau des kicks, au niveau des hats, au niveau des snares. Bon, par exemple, on pourrait faire quelque chose comme ça. Ce sont des petites notes intermédiaires. Voilà, je vais me mettre peut-être dans une quantification par contre plus fine cette fois-ci pour pouvoir les placer. Donc 1,32ème devrait bien convenir. Dans notre cas, voilà, on pourrait faire quelque chose dans ce genre là. Hop, puis finir sur quelque chose de plus rapide. Voilà, écoutons ça. Alors, je pourrais faire la même chose au niveau de mes snares et de mes kicks. Bon, je ne vais peut-être pas le faire partout là, mais vous avez compris l'idée. On peut le faire au niveau du kick, par exemple ici, pourquoi pas. Je pense que c'est tout ce qu'on va faire ou peut-être ici. On va essayer. Voyons voir. Alors là, ce n'est pas vraiment une ghost note que j'ai placée ici, parce que vous voyez qu'elle n'est pas vraiment juxtaposée à la note suivante. Là, c'est plus vraiment un placement de kick supplémentaire. Donc, on va la placer ici. Là, on est plus dans un esprit de ghost note. Ok, très bien. Donc, n'hésitez pas à vous amuser avec ça. Au niveau de la sixième étape, eh bien, on va agir maintenant sur les vélocités. Alors déjà, on va agir sur les vélocités sur les ghost notes. C'est très important. C'est-à-dire que quand vous avez comme ça plusieurs notes qui sont juxtaposées, donc comme c'est le cas ici et ici, il faut absolument pas avoir les mêmes vélocités comme c'est notre cas actuellement. Il faut vraiment avoir des vélocités qui varient. En règle générale, on fait des vélocités un petit peu progressives. C'est-à-dire que lorsqu'on a deux notes qui sont juxtaposées comme ça, la note précédente, on va la mettre plus basse. On peut même la mettre assez basse, d'ailleurs. Tout dépend de ce qu'on veut obtenir comme effet. Voyons voir ce que ça donne ici. Vous voyez, ça enlève un petit peu de dureté par rapport à ce qu'on a par exemple ici. Et donc là, on pourrait faire quelque chose un peu dans le même esprit. Pourquoi pas quelque chose de montant comme ça ? Écoutons. Ok. Et d'un point de vue global, de toute façon, on va pouvoir jouer sur les vélocités. Alors si vous avez une fonction de vélocité aléatoire, ça peut être intéressant également. Mais en règle générale, notamment sur les rythmiques, ces fonctions de vélocité aléatoire, c'est bien pour tout ce qui est un séquence mélodique. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit pour les rythmiques ou pour les mélodies, vous obtiendrez un résultat plus optimal si vous changez les vélocités une à une, je dirais, note par note. Alors ça peut prendre un certain temps évidemment. Par exemple, quand vous avez comme ça pas mal de hâte, il faut prendre le temps de le faire évidemment. On pourrait faire des choses dans ce sens. Mais disons qu'on sera beaucoup plus dans l'esprit de ce que va faire un véritable batteur, par exemple. Donc on va amener un côté beaucoup plus naturel et beaucoup plus humain en faisant ça. Donc au final, ça prend un petit peu de temps, mais on sera récompensé puisqu'on aura quelque chose qui tournera beaucoup plus naturellement, qui sera plus intéressant. Donc n'hésitez pas à choisir cette option de changer les vélocités manuellement parlant. Donc ça, c'est la sixième étape. La septième étape, et bien ça va être d'humaniser, toujours un petit peu dans cet esprit là, d'obtenir quelque chose de plus naturel, d'humaniser les notes. Alors ce que je veux dire par humaniser, c'est le fait de déplacer les notes soit légèrement à gauche, soit légèrement à droite de la grille. Donc par exemple, dans le cadre des kicks, on pourrait imaginer faire quelque chose comme ça. Alors je vais zoomer fortement, je vais désactiver le magnétisme de la grille pour que je puisse justement sortir de cette grille en termes de déplacement. Et donc, je peux me mettre légèrement un petit peu après la grille, comme ça. Ou je peux me mettre sur une autre note, au contraire, anticiper un petit peu, me mettre légèrement avant, de quelques millisecondes. Donc vous pouvez faire ça sur toutes vos sonorités, comme ça. Bon là, je suis sur le kick, mais on peut le faire sur tous les kicks, mais on pourrait le faire également sur nos hats et bien sûr sur nos snares. Donc n'hésitez pas à jouer avec ça également. On va écouter un petit peu, on va voir ce que ça donne. Tiens, je vais utiliser la fonction d'humanisation automatique qui se trouve dans la plupart des séquencers pour gagner un petit peu de temps. Donc là, vu que je l'ai fait sur certains kicks, je vais le faire sur le reste, les hats et les snares. Je vais tout sélectionner, je vais cliquer avec le bouton droit, je vais aller dans fonction musicale et je vais retrouver ici le paramètre d'humanisation. Voilà, alors je peux ajuster tous ces paramètres si besoin. Je clique OK ici pour aller plus vite et on va écouter ce que ça donne, globalement. Alors attention, il se trouve qu'ici on obtient un effet intéressant entre cette snare et cette espèce de shaker qui se transforme presque en clap reverse. Mais je vous conseille vraiment d'avoir vos sonorités, comme ça, la sonorité qui appuie la snare, de l'avoir vraiment sur la snare. Donc si vous changez le placement de la snare, par exemple, comme ça, je vous recommande de vraiment mettre votre autre sonorité exactement au même niveau. Donc vous zoomez et puis voilà, vous prenez le temps de vous rapprocher le plus possible pour avoir vos deux sonorités qui jouent bien en même temps, là pour le coup. Donc ici, il s'agit de la septième étape, l'humanisation donc des notes. Alors au passage, vous avez vu que ici c'est un petit peu exagéré en termes de réglage. Il aurait fallu faire quelque chose peut-être d'un petit peu plus fin. Donc je vais revenir en arrière ici pour vous montrer la huitième étape parce que sinon ça va un petit peu la fausser cette huitième étape. Cette huitième étape, c'est le groove amené du groove avec la fonction qui porte justement ce nom de fonction de groove. et donc c'est une fonction qu'on retrouve dans tous les séquenceurs. Si vous voulez, la différence entre l'humanisation et le groove, c'est que l'humanisation, comme vous l'avez vu, on va déplacer les notes par rapport à la grille et bien le groove, c'est l'inverse. On va déplacer la grille par rapport à les notes, par rapport aux notes, ce qui va nous donner un résultat quelque peu différent. Donc on va ici appliquer ça sur l'ensemble d'ailleurs de notre de notre petite démo là ici. Donc je sélectionne toutes mes notes, je vais mettre un swing de 20-25%. Allez, pour l'exemple, on va appliquer, voilà. Au passage, vous pouvez choisir différentes quantifications au niveau des notes, ce qui va changer évidemment également l'influence du groove là. Donc écoutons ce que ça donne maintenant. Vous voyez que ça nous donne quelque chose de beaucoup moins froid, de beaucoup moins plat même. Donc n'hésitez pas à jouer avec ces options de groove. Vous pouvez tout à fait cumuler les options d'humanisation et la technique de groove. Donc n'hésitez pas à jouer avec tout ça. Donc voilà pour ces huit étapes pour créer une bonne rythmique. Encore une fois, ces différentes techniques sont applicables quasiment quel que soit le style que vous allez utiliser. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo du jour, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Vous pouvez en parler bien sûr dans votre cercle d'amis, au niveau de vos connaissances. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires situés juste en dessous, de la même manière que vous pouvez me faire des suggestions pour de futurs tutoriels. Je suis toujours à votre écoute à ce niveau-là. Et quant à moi, je donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien ! Ciao ciao ! ! ! ! !